– Sous-titrage ST' 501 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 Il se tient en retrait au maximum de tout ce qui est information, de même qu'il n'aime pas être filmé, il n'aime pas être photographié. Alors il dit que ça l'empêche de travailler, que ça le dérange. Donc sa sphère de travail, elle est surprotégée. Et c'est toujours vrai. Aujourd'hui il a 90 ans, c'est pareil. Je veux dire, il n'a pas changé de ce point de vue-là. Au contraire, il serait peut-être encore plus précautionneux. Écoute, il veut modifier le montage du Jolimèvre. Refaire, ça c'est un grand mot parce que ça voudrait dire qu'il remonterait tout le film. Je ne crois pas que c'est ça qu'il souhaite. Il a le sentiment que le film tel qu'il existe aujourd'hui risque d'être en partie incompris par les nouvelles générations. Le service du patrimoine du CNC vient de restaurer le film. La restauration a consisté à reconstituer le négatif d'origine et à tirer une copie qui représentait le premier montage qui avait été fait. Et quand on a présenté le film à la Cinémathèque, Chris a demandé une coupe dans la deuxième partie. Et manifestement, ça correspond à son souci. L'importance qu'avait pour nous à l'époque la résolution du colonialisme et la fin de la guerre d'Algérie, je veux dire, paraît complètement dépassée par rapport aux soucis actuels de la jeunesse. Et c'est ça qui l'embête beaucoup. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !